Pour moi DevOps c'est quelqu'un de passionné par l'informatique qui sait à la fois jouer le rôle de dev d'Ops qui a choisi juste une petite chose c'est de développer plus qu'il ne fait l'Ops parce qu'il adore coder c'est tout ce serait ça pour la vraie définition donc du coup c'est un profil avec beaucoup de valeurs et quelqu'un qui est capable de s'adapter donc c'est quelqu'un adaptatif ce serait ça un DevOps. Que ça soit agile, que ça ne soit pas agile, qu'on lui donne plus d'Ops à faire que du dev ou de etc, pas de souci il va être là pour faire en sorte que ça s'harmonise donc c'est ça point. Le métier DevOps répond à un besoin finalement assez simple c'est celui de pouvoir faire en sorte que les applications s'intègrent le plus simplement possible dans le système d'information. Ce n'est pas un métier qui est neuf ce n'est pas un besoin qui est nouveau en revanche la façon de procéder elle est assez novatrice parce qu'en fait dans l'idée ce qu'on veut ce soit une personne qui va avoir comme rôle de faire le pont entre les développeurs et les ops donc c'est quelqu'un qui est capable de comprendre l'un et l'autre qui soit finalement un lien entre ces deux domaines c'est véritablement ça en fait la volonté derrière donc si on prend l'analogie avec le fameux mur de la confusion finalement c'est permettre à quelqu'un d'être entre les deux murs on va dire au fait lui il fait ci au fait il a besoin de ça il est capable de comprendre les deux les deux rôles finalement ce n'est que ça alors ce en fait la notion qui se cache derrière le mur de la confusion est en fait un constat assez simple c'est que dans les entreprises d'une certaine taille on a séparé les développeurs des ops on a fait en fait des sortes de carcans il y en a qui sont responsables de créer des applications de les déployer et d'autres personnes qui sont là pour faire en sorte qu'ils s'insèrent dans l'infrastructure et mécaniquement ce qui s'est passé c'est que d'un côté les développeurs ont le sentiment d'être emprisonnés ou de ne pas comprendre ce qui est autour d'eux forcément parce qu'ils vont développer entre eux ils vont être obligés de faire des demandes faire certains types d'actions ils n'auront pas accès au système n'ont pas forcément accès à certains files système à tout genre de choses et de l'autre côté les ops se demandent mais que font les développeurs parce qu'ils n'arrêtent pas de vouloir du changement ils ne respectent pas les règles etc mais en pratique la vérité c'est c'est que les développeurs ne sont pas au courant de ce qui se passe côté ops parce qu'ils ont souvent un manque de temps parce qu'ils sont obligés de n'ont même pas forcément le temps de faire la documentation c'est ça le vrai problème dans les entreprises actuelles c'est qu'on demande tout aux développeurs on veut que le système soit stable agile développer la documentation etc il y a plein de problématiques partout on donne le temps véritablement à personne on accélère les développements on dit vas-y dépêche toi de coder donc il n'y a pas par exemple vous intégrer un nouveau développeur dans une société on va pas venir à un moment donné lui expliquer attention tu dois faire ça de telle ou telle façon etc aussi au mieux on lui dira copie tel projet ça c'est la réalité copie tel projet donc il copie ils se retrouvent dans un système qui il aurait bien envie de changer des choses alors des fois il les change en disant ça va passer puis quand arrive le jour où on commence à dire on met dans le système et ben il ya des confrontations alors qui doit adopter des qui doit adopter devops moi j'aime bien cette question parce que je pense que tout le monde doit l'adopter c'est à dire que c'est à dire pour moi le terminé il est quand quelqu'un de l'expérience en informatique il est un petit peu vide de sens ça veut dire que mécaniquement si je suis développeur je suis capable de faire tourner sur plusieurs systèmes je suis capable de comprendre ce qu'il ya derrière je suis capable de comprendre du réseau de l'infra etc je suis également capable de savoir que je ne sais pas tout j'ai besoin d'autres personnes parce que parce qu'on peut pas tout maîtriser l'informatique c'est juste gigantesque donc à un moment donné si vous mettiez la communication au centre vous n'avez pas de problème et si on voit le point de vue d'un développe c'est quoi si je comprends les devs je comprends les ops donc c'est juste quelqu'un qui s'intéresse aux autres au métier de l'autre et qui estime ne pète seul dans son environnement et qu'il ya d'autres personnes à côté que de les considérer c'est pas autre chose que ça le contexte idéal alors là encore ça dépend de la typologie de mission et ça dépend le contexte parce que effectivement derrière le devops on va trouver comme le terminé il est englobant donc il ya plein de concepts derrière on peut y mettre beaucoup de beaucoup de personnes et beaucoup de profils et en fonction de ces personnes de ces profils et bien on arrive sur différents types de comportements des certaines personnes pour eux le développe c'est quoi ce qu'ils s'occupent que de désignage logiciel donc ça veut dire comment je bulle les applications comment je fais que ça soit automatique et ça déploie donc du coup ce qu'ils aiment bien c'est se retrouver dans un environnement où tous les développeurs fonctionnent d'une certaine façon ils ont une maîtrise de leur infra et ils sont capables de faire en sorte que le ce que code les développeurs s'installe automatiquement ça c'est une vision qui est très comment dire elle est très profite et elle est réductrice en fait finalement on se retrouve à avoir quelqu'un qui est focalisé sur déploiement intégration alors qu'en pratique le devops devrait pouvoir aller plus loin parce que une entreprise forcément les systèmes d'information évoluant les technologies évoluant il faut des gens qui soient capables de bien comprendre ce que les apports des systèmes les apports par exemple des systèmes d'exploitation ce genre de choses les apports même même en termes d'infra est capable de comprendre les nouvelles technologies pour savoir en fait comment comment tout cadencer donc c'est en fonction du profil de la stature de la personne on arrive à différents types de types de besoins d'un Sous-titrage Société Radio-Canada